Musique On a vraiment de la chance que le Jamboré se tienne à Washington cette année. Ça nous donne l'occasion de visiter la fameuse institution smithsonienne. Oh regarde T-Bob, c'est l'aéroplane des frères White. Ils exposent même le dentier de George Washington. Ça on peut dire qu'ils ont une sacrée collection de vieux trucs. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Au bazar qu'on trouve dans l'arroir de ta chambre. Hé Hondo, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça Scott, ça s'appelle un pendule de Foucault. Foucault l'a utilisé pour démontrer que la Terre tourne autour de son axe. C'est marrant à regarder. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Ça c'est l'affaire de Tommy Thompson, notre très compétent seconde patrouille. A toi Tommy. Vous allez voir la reconstitution exacte d'un intérieur à l'époque de la guerre de Sécession. Tu t'imagines en train de vivre dans une maison comme celle-là T-Bob ? Où il n'y a même pas d'eau ni d'électricité. Comment ça pas l'électricité ? Oui alors là très peu pour moi. Pas question d'habiter dans une maison où le courant ne passe pas. Oh ! Viens avec moi Tibbock, il faut absolument le suivre Eh ben moi je n'ai pas envie de gagner le match de courage Eh Scott, non ! Tommy appelle le service de sécurité On va garder froyant Goliath Ensuite il a réussi à s'échapper Ecoute Scott, tu vas me faire le plaisir de te tenir tranquille Tu m'entends ? La police est prévenue Elle s'occupe de tout Ando, qu'est-ce qui se passe mon vieux ? Est-ce que tu aurais à te plaindre de tes nouvelles recrues ? Non, Scott et Tibbock sont d'excellents scouts Mais il s'est passé quelque chose d'étrange Et Venom est dans le coup Si Venom est dans le coup, il s'agit d'une affaire sérieuse Dis-moi exactement ce qui s'est passé Ando Un des hommes de Mayem vient de voler un vieux couvre-lit à l'institution smithsonienne il y a quelques minutes C'est bizarre Mais tu l'as dit D'après les gens du musée, le couvre-lit n'a aucune valeur C'est vraiment une drôle d'histoire Tu vas venir ? Sélectionne les agents les plus aptes à remplir cette mission Sélection effectuée Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique Nom de code, Rhino Connaissance approfondie de la guerre de sécession Jacques Lafleur, grand maître dans les arts martiaux Spécialiste des phénomènes naturels Nom de code, Volcano Possède un véhicule à puissance de feu variable Mondo McLean, spécialiste en armement et stratégie de combat Présélectionnée Sélection approuvée Formation immédiate d'un commando blindé de choc Parle-nous un peu de notre mission, Matt Elle semble très mystérieuse Eh bien, Venom vient de voler un couvre-lit Je l'ai appris par onde d'eau Mais apparemment, ce couvre-lit ne serait qu'une couverture Une couverture, voyez-vous ça Voilà une mission qui s'annonce particulièrement dangereuse Le nœud de chaise est extrêmement pratique car il ne se détend pas Alors c'est exactement ce qu'il faut à T-Bob pour retenir son chapeau Bon, maintenant chacun de vous va exécuter un nœud de chaise Et n'oubliez pas que vous pouvez gagner un badge si vous réussissez T-Bob, je vais réussir mon nœud et je vais gagner un badge Ah ça alors ce serait génial Ah c'est très embêtant, il va nous manquer quelques ficelles, comment faire ? En tout cas moi j'en ai pas besoin en dos Je peux me débrouiller avec les jambes et avec les bras de T-Bob J'ai pas besoin de ficelles, t'as pas besoin de m'aider Je sais très bien faire ce nœud Oui peut-être Scott, est-ce que tu es sûr que tu sauras le défaire ? C'est ça qui m'ennuie Et surtout ne bouge pas Et voilà ! Je suppose que je dois m'estimer heureux que mon cou ne soit pas aussi extensible que mes membres Il y a quelque chose qui cloche Fais voir Scott, tu sais ce n'est jamais parfait la première fois Peut-être que tu pourrais essayer le badge de secouriste Ça y est on dos, j'ai réussi Alors là c'est beaucoup mieux A mon avis tu as une petite chance de décrocher le badge Et moi alors, je décroche quelque chose ? Je pourrais au moins décrocher mes pansements Tu sais T-Bob, si on décidait de créer un badge spécial du robot sympa, c'est toi qui le gagnerais Oui ça c'est très marrant Un badge de robot sympa ? J'aimerais bien l'avoir Mais est-ce que je serais obligée de rester couvert de pansements avec des nœuds partout ? Bon maintenant les enfants, approchez tous et écoutez-moi bien Votre prochaine épreuve est très importante, c'est la couture Comment ça la couture ? Mon dos, la couture c'est un truc pour les filles Non mais regardez-moi ce cow-boy arrogant C'est très utile de savoir coudre et je ne te conseille pas de rater ton épreuve Je vais faire circuler cette pièce de tissu Et je veux que chacun d'entre vous, sans exception, cousse ses initiales dessus, c'est vu ? Oui chef ! Excusez ma tenue les amis, mais je n'ai pas eu le temps de me changer Je trouve que tu as beaucoup d'allure en dos et de forme aux genoux As-tu quelque chose de nouveau au sujet de ce fameux couvre-lit volé par Venom ? Non rien du tout, c'est le mystère total Venez je vais vous montrer l'endroit où le vol s'est produit Va me chercher le pare-feu qui est près de la cheminée Si c'est moi qui étais venu hier au lieu de cet imbécile de goré On n'aurait pas eu besoin de remettre ça aujourd'hui Boucle-la, Arax Allez, écartez-vous Flasheur, feu Oh, regarde, c'est Mayhem Bon sang, ça va prendre des heures pour percer ce mur Arax, il va falloir passer par la grande porte C'est Mayhem avec Arax C'est Mayhem avec Arax Oh, écartez-vous Et ne vous avisez surtout pas de me barrer le chemin Voilà pour vous Flasheur, feu Scott, T-Bob, faites ce que je vous dis Attrapez la rambarde, la rambarde du premier étage Oh, T-Bob, la rambarde, essaye de la frapper Ça y est, je la tiens Scott, accroche-toi à moi Heureusement que j'ai les bras solides On a eu chaud Merci papa Tu étais épatant, fiston Et moi j'ai compris ce que doivent ressentir les quilles dans un bowling Heureusement que la boule a mis un peu de temps à arriver C'est vrai, mais pour une quille, tu t'es très bien débrouillé Bravo pour tous les deux Papa, T-Bob et moi, on veut t'accompagner dans ta mission Mais pourquoi veux-tu aller ailleurs ? Tu trouves peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de danger ici ? Une fois de plus, ils ont réussi à filer Alors il faut essayer de remonter la piste pendant qu'elle est encore fraîche Venom ne part jamais sans laisser de traces Et en particulier, ils utilisent pour tout leur véhicule un carburant spécial à haute teneur en octane On pourrait se servir de nos scalaires à infrarouge pour détecter les traces de ce fameux carburant Et ça nous permettrait peut-être de les piéger Dans l'huile Maintenant qu'on a repéré leur tanière, allons vite les surprendre D'accord Accède à l'ordinateur du musée et effectue la connexion Connexion effectuée, attends instruction Sélectionne dans les scores-programmes les expositions Ordre exécuté Décrit le couvre-lit de la guerre de sécession Couvre-lit en patchwork datant de la guerre de sécession Fabrication artisanale, d'usage très répandu Se trouve encore facilement de nos jours Cet article n'a rien d'exceptionnel Mais représente un spécimen typique de l'époque en question A première vue, je ne vois pas comment on pourrait dissimuler quelque chose là-dedans Et je ne suis même pas certain que ça ferait une couverture très chaude pour l'hiver Non, sa valeur semble purement historique Ce n'est pas une pièce rare Est-ce qu'il t'est venu à l'idée qu'il pouvait s'agir d'une ruse ? Oui, un tour de vénome Un mystère bidon histoire de nous occuper Et d'avoir les mains libres pour manigancer une fructueuse arnaque Si on se renseignait sur l'écran par feu Analyse de l'écran par feu Écran par feu datant de la guerre de sécession Faire forgé très ordinaire Usage répandu se trouve encore facilement de nos jours Cet article n'a rien d'exceptionnel Mais représente un exemple typique de l'époque en question Terminé Peut-être y a-t-il quelque chose de particulier dans les dessins du fer forgé ? On ne sait jamais Très bonne idée Éléments décoratifs du pare-feu, suite de l'analyse Analyse effectuée, aucun motif ou détail significatif Terminé Jusqu'à maintenant, on a eu la chance Tout s'est déroulé conformément à nos plans Ça, on peut dire qu'on a tous de la chance de travailler pour un homme comme vous, Mayhem Doué d'un cerveau génial Gorée, tu pousses tellement loin la flacornerie qu'on se demande comment tu n'es pas encore transformé en carpette Ça suffira que ça, tu sais que tu commences à me casser les pieds Vraiment, je te casse les pieds, mais tu n'as pas de pied, Gorée Tu n'es qu'une larve rampante Dis-moi, Mayhem Moi, je n'ai pas spécialement envie de m'éterniser Je pense même qu'il faut filer rapidement Alors j'aimerais bien qu'on parle un peu du partage Un texte de pomme à l'oeil, tu sais, qu'aucun d'entre nous n'a encore rien touché Assez discuté, allons-y Bon Je veux voir toute la troupe rassemblée autour de moi, s'il vous plaît Je vous félicite tous, chacun a bien cousu ses initiales sur le tissu On peut savoir à quoi ça va servir ? Ah, vous le saurez bientôt Oh, la troupe 45, est-ce que tout est pareil de votre côté ? Répondez-moi Toujours prêt ! Ça alors, T-Bob, qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer ? Peut-être un autre couvre-lit pour offrir au musée, c'est possible ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ce sera assez large pour recouvrir leur plus grande salle Mon scanner indique que la piste de Venom s'arrête ici, on peut être sûr que Venom est sur les lieux J'en donnerai ma tête à couper Le couvre-lit, il est ici ! Tonnerre, regardez ! L'écran pare-feu est là aussi, nous sommes sûrement chez Venom Mais l'oiseau n'est pas dans son nid A première vue, le couvre-lit n'est pas endommagé Hé, Matt ! Viens donc voir un peu ici Je vois ce que tu veux dire Les points qui assemblent les morceaux du patchwork forment une sorte de dessin Mais ça ne me rappelle rien Voilà, ce n'est pas mal, mais un peu plus haut à gauche, Jacques Oui, mon vieux, tout de suite ! Et comme ça, ça va ? Non, ça ne donne rien Tous les rectangles ont quatre angles, tous les endroits ont leur envers Eh bien, mon vieux Bruce, tu dois passer des heures à te creuser la cervelle pour nous sortir des trucs pareils Mais Bruce a raison, il y a plusieurs façons de voir les choses Vous deux, vous allez échanger vos places et faire pivoter le pare-feu de 180 degrés J'espère que ça va marcher cette fois-ci Ce truc est terriblement lourd Alors si je raisonne bien, il existe au moins huit possibilités pour examiner cet objet sous tous ses angles Et actuellement, nous n'en sommes qu'à la seconde Tu vois, ce que j'apprécie le plus chez toi, mon vieux Jacques C'est ta faculté de trouver les mots qu'il faut pour nous donner du courage Vous feriez des statues très décoratives, tous les deux J'ai trouvé le message C'est tout simplement du morse D'après ce qu'il dit, il y aurait actuellement 3 millions de dollars près de la colonne du monument de Washington Le monument de Washington ? C'est exactement l'endroit où se trouvent les scouts en ce moment Allons, dépêchez-vous, le bruit du feu d'artifice couvrira celui des détonations D'accord, patron, vous avez tout prévu, comme toujours D'accord, patron, tout ce que vous voulez, patron Tu sais que tu me dégoûtes carrément, Gorille Tu es une vraie loque ambulante Allez, ôte-toi de là avant que je t'étrangle J'espère pour toi que tu connais exactement l'endroit où se prouve le trésor, Maloy Dites donc, vous me prenez vraiment pour un débile comme les deux autres là-bas ? Non, pas comme les deux autres Toi, tu es un débile spécial, unique dans ton genre, alors réponds-moi en vitesse Je vous ai déjà dit, Mayem, que j'étais absolument certain Nous sommes prêts quand vous voulez, monsieur Monsieur, non, mais c'est pas possible, cette type-là, tu me fais vomir, tiens Flasheur feu C'est masque Oh non, ce n'est pas possible Dites donc, Maloy, ne me dites pas que ces billets sont contrefaits Contrefaits ? Oh non, Mayem, ce ne sont pas des billets contrefaits C'est bien pire que ça, ce sont des billets confédérés Quoi ? Vous m'avez entendu, Mayem, ce sont des billets qui datent de la guerre de sécession Ils n'ont plus aucune valeur, vous n'en tirerez pas un rond, nous sommes refaits Oh, je ne sais pas ce qui me retient Tiens, voilà par toi Voilà un moyen original pour corriger Venom T'as vu, Sherox ? On ne va quand même pas les laisser partir Non, 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 on doit rester ici, écoute, je ne sais plus quoi te dire, moi Je suis vraiment au bout du rouleau avec toi Oui, T-Bob, bonne idée Ils peuvent toujours essayer de me rattraper maintenant Oh mais, oh mais qu'est-ce que c'est ? Tout est bien qui finit bien Le musée a récupéré son couvre-lit et son parfum en parfait état, ils sont enchantés Ça se comprend, ils ont eu en prime une caisse entière de billets confédérés Mais vous m'avez dit que cet argent n'avait aucune valeur C'est vrai, Scott, personne ne peut s'en servir pour acheter quelque chose Mais le musée en a tellement qu'il peut très bien en vendre aux quelques-uns comme souvenir Et ça leur rapportera sûrement assez pour faire réparer le pendule de Foucault Oh, ce voyage avec les scouts à Washington a été vraiment formidable Il s'est passé tellement de choses, dommage que ce soit fini Eh oui, que veux-tu, Scott ? C'est du passé, c'est bon à mettre au musée Ce morceau de bois sera bientôt mon nouveau bateau Je vais faire une merveille avec mon couteau de scouts N'oublie pas de t'en servir comme je te l'ai montré Tout d'abord, garde tes jambes et le reste du corps bien éloigné de la lame, tu te rappelles Surtout, garde toujours le manche vers toi et la lame vers l'extérieur Et n'essaie pas de tailler ton bois trop vite Je sais, papa, je pourrais faire un faux mouvement et me blesser Rappelle-toi, Scott, la sécurité de chacun est l'affaire de tous